Bonjour, bienvenue au verteur d'Argen à Oudenard, à l'ouest de la Flandre. Donc on fait ici une démonstration des herbages mécaniques. On voit qu'en agriculture biologique, les machineries sont fort développées. Les outils deviennent de plus en plus performants. Et aujourd'hui, on peut partager l'expérience de l'agriculture bio avec l'agriculture conventionnelle qui est en recherche de nouvelles stratégies contre la lutte des mauvaises herbes. Ici, on est dans un champ d'agricots. On va démontrer les différentes machines. La première machine, c'est l'inciterie de treffler. Une inciterie de précision. Ce qui est spécifique à cette machine-ci, c'est que chaque dent est tenue par un ressort individuel. Ça fait que la pression des dents, s'il soit comme ça ou s'il soit comme ça, ils ont la même pression et donc un meilleur suivi du terre. Ça fait que le travail est beaucoup plus homogène qu'avec une herse normale. Donc sur une culture assez petite ou une culture assez faible, on va travailler à bas pression. Sur une culture qui est plus développée, on peut travailler plus agressif. Donc pour régler la pression sur les dents, ça se fait par un système hydraulique qu'on peut conduire du tracteur. La deuxième machine, c'est l'Inrail Weeder de Garfort. Et ce qui est spécifique de cette machine, c'est qu'elle travaille aussi dans la ligne. Il y a le camera ici qui est en eau. Il fait deux choses. Il va conduire la machine pour suivre la ligne. Et d'autre part, le camera voit où sont les plantes, où sont les haricots. Le camera sait la couleur de cette plante, des haricots. Et quand il reconnaît un haricot, il dit voilà, je dois respecter cette plante et je dois travailler autour de la plante. Voilà, ça c'est l'élément qui travaille dans la ligne. Maintenant, on est sur une distance dans la ligne par exemple de 20 cm. Quand on a une distance entre les plantes dans la ligne qui est beaucoup plus grande, on doit prendre un autre élément. Comme c'est une machine assez chère, il faut avoir une surface assez importante d'une culture spécifique pour la rentabiliser. Jusqu'à maintenant, c'est surtout un maraîchage où elle travaille. Mais on voit aussi une tendance, par exemple dans les grandes cultures, en betterave biologique, avec de bons résultats. La troisième machine, c'est la mineuse de Monosem, une mineuse guidée par caméra. Là, on a différents socs qui sont disponibles sur la machine. Donc ici, on travaille avec des simples pattes à doigts, mais on a aussi d'autres socs disponibles. Je préfère plutôt des socs fixes, comme ça, qui binent jusqu'à côté de la ligne, pour avoir un travail de précision. Ici, on voit la mineuse de Kongskill 2. C'est une machine avec un système de guidage caméra. Et puis, les éléments, les paléogrammes qui suivent, qui sont des paléogrammes, de nouveau, assez conventionnels, avec des socs à doigts, avec des disques pour protéger la culture. Et ce qui est aussi pas mal sur cette machine-ci, c'est qu'on a, après la mineuse, encore une inciterie, qui prend les mauvaises herbes qui sont coupées, qui les bougent encore un petit petit peu, pour qu'elles sèchent plus facile. De nouveau, une mineuse assez traditionnelle, la mineuse de Carré, de France. Donc, on a de nouveau la caméra qui est sur la ligne, qui est une caméra classe. Puis, la caméra, il donne le signal à l'ordinateur, et l'ordinateur va commander le side shift. Donc, ici, on a des pâtes à doigts traditionnelles et des disques pour protéger la culture. Donc, ici, on est sur la mineuse Robocrop de Garfort. Garfort, ici, il présente un double système de guidage. Normalement, il travaille avec les caméras qui sont sur la ligne. Ce qui est spécifique pour le système, le caméra Garfort, c'est qu'il reconnaît vraiment les couleurs de la plante. Donc, ici, en cas d'haricots, il connaît le vert foncé de cet haricot. Et il peut distinguer ces couleurs des autres mauvaises herbes. Le caméra donne signal au ordinateur, et l'ordinateur va conduire le système side shift, qui est dans ce box, ici. Mais parfois, quand la culture devient grande, c'est difficile pour distinguer les lignes. Et donc, il y a aussi un sensor qui touche la ligne, et comme ça, ça va guider le système. Ici, il n'y a pas de roues qui portent la mineuse. C'est vraiment tout le poids de la mineuse est poussé sur les différents éléments. Et ici, avec un piston hydraulique, ça fait que la pression sur chaque élément est la même. Puis, ce qui est aussi assez bon pour ces pratiques sur cette machine-ci, c'est qu'après le paléogramme, ils ont une poutre assez longue, avec beaucoup de possibilités pour monter différents éléments sur la mineuse. Après la mineuse, ils ont monté ici des doigts crès, ou des nerfs à doigts, qui travaillent dans la ligne des haricots. Ce qu'apprécie chez Garfort, c'est qu'ils travaillent et bien sur la partie technologique, donc tout ce qui est caméra, et qu'ils travaillent aussi bien sur l'aspect mécanique, donc la mineuse. Voici, on est sur la mineuse TKT, qui a été reprise par Lamken l'année passée. De nouveau, une mineuse avec un système de guidage caméra. C'est aussi un caméra qui peut distinguer différentes couleurs, donc la couleur de la plante, la couleur des mauvaises herbes, et qui peut trouver la ligne comme ça. Une autre spécificité de cette machine, c'est qu'on peut facilement changer l'interligne pour passer d'une culture de betterave, par exemple, vers une culture de maïs. Au niveau du socle, chez TKT, on a beaucoup de choix. Donc ici, on choisit un demi-socle à gauche, un demi-socle à droite, pour protéger la ligne. Ce que j'apprécie aussi à cette machine-ci, c'est qu'on a beaucoup de place pour monter différents outils. On voit ici un système pour les doigts crès, plutôt une brosse. Selon l'expérience de TKT, ils disent que ça c'est plus douce pour la plante qu'un doigt, un caïchou, qui pousse plus fort sur la ligne. Ce que je trouve aussi assez important, et ce qui n'était pas le cas sur les autres machines, c'est que les doigts crès sont montés individuellement sur la machine. C'est l'impendant de la mineuse qu'on peut aussi régler ici la pression qu'on met sur les doigts. C'est la estiterie de APV, un constructeur autrichien, qui a fait un variant sur l'est de Présion de Treffler. Pour régler l'agressivité de la machine, donc la pression sur les doigts, ça se fait par changer le champ rouge et le champ jaune de positionnement. Ça se fait par les cylindres là-bas. C'est tout nouveau, donc à ce moment-ci, on a peu d'expérience, mais en effet, je pense que ça peut être une bonne machine. Ici, on a l'erciterie de Carré, qui est une exerciterie assez traditionnelle. C'est une vieille technique qui est tout à fait mécanique et qui coûte moins cher que les exerciteries assez modernes à type Treffler, type APV, qui sont beaucoup plus précis. On peut acheter encore une telle machine. En tout cas, l'erciterie traditionnelle, ça reste un bon outil pour quelqu'un qui n'a que des céréales, par exemple, ou plutôt des petites surfaces. On ne peut pas acheter une machine si chère que les exerciteries de précision. Et pour ces gens-là, la exerciterie conventionnelle, ça reste un très bon choix. Voici la machine Aerostar rotation de Einbock, qui est une hybride entre l'erciterie et l'uritative qu'on connaît bien en France. Donc, ce qui est typique pour cette machine-ci, c'est qu'on a une série de soleils qui sont montés un peu diagonale sur la ligne. Donc, dans une terre un peu battue, ça va décrocher la croûte et en même temps, ça prend les petits mauvaises herbes dans la culture. Je pense que c'est une machine qui a sa place sur des fermes qui travaillent en non-labour, où il y a beaucoup de résidus par terre. Comme ça tourne, les résidus passent autour de la machine. Comme conclusion, pendant la démonstration, on a vu quand même une certaine évolution dans le déshébage mécanique. D'abord, au niveau des exerciteries, on a vu une herse assez classique qui a évolué vers une herse de précision type tréfleur, type APV. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en déshébage mécanique, l'herse tri, c'est de nouveau un outil de base pour le déshébage mécanique. Deuxième chose, c'est que la bineuse, c'est toujours la bineuse assez classique, mais qui devient de plus en plus performante avec un système de guidage assez performant. le système qu'on a vu, c'était tous des caméras, mais aussi les GPS qui sont aussi importants.